On parle de notre monde futur, c'est nous qui aurons la responsabilité de garder cette terre. Donc si on a pu, on fera quoi nous après ? Plus la fonte des banquises et tout, on voit tous ces animaux mourir. Eux ils n'ont rien demandé. Moi ce serait un peu pareil les animaux et nos futurs enfants. Je trouve ça important pour notre génération future. Tout simplement, s'il y a la fonte des glaces, la température va augmenter. Du coup la vie serait quand même beaucoup plus difficile. Et puis même pour les générations à venir, ça va être de plus en plus compliqué. Donc là on a encore le choix d'agir, donc il faut vraiment le faire tout de suite. C'est un beau mouvement en fait. On est plusieurs, on voit qu'on n'est pas les seuls à se dire ça va mal. On voit d'autres personnes et au moins on s'entraide en fait. On est tous ensemble. C'est pour notre avenir. Actuellement on est dans un monde où je trouve qu'il est déplorable. Il n'y a pas d'état, les gens ne se réagissent pas. Et c'est quand même notre futur qu'on parle. C'est mon avenir, ce n'est pas le vôtre. Et je pense que si nous on ne bouge pas, il n'y a personne plus à le faire. Et c'est vraiment le moment où on réagisse. Plus de banquiers, moins de banquiers ! Plus de banquiers, moins de banquiers ! Plus de banquiers, moins de banquiers ! Parce que l'alimentation, il y a beaucoup trop de gaspillage. Je trouve ça vraiment important de recycler et de trier. Moi personnellement j'aimerais. Mais disons que le budget n'est pas le même entre du bio, du vraiment véga, zégetarien ou quoi. Parce que nous on mange maintenant. Le budget n'est pas du tout le même. Ce qui nous préoccupe surtout, c'est qu'on se dit qu'on est en train de faire des études, etc. Pour avoir potentiellement un métier plus tard. Et que ça se trouve, on ne pourra pas l'exercer parce que la terre ne le permettra pas, etc. Et c'est pour ça qu'il faut agir maintenant pour faire bouger les choses. Actuellement ça va encore, mais ce n'est pas pour longtemps. C'est le problème. C'est que moi actuellement j'arrive encore à vivre. Enfin il fait chaud, mais pour le moment c'est tout. Et le problème c'est plutôt pour vraiment l'avenir. On a déjà des canicules. Il y a déjà des problèmes à propos des petites canicules qu'on a. Donc plus tard on va vraiment avoir du mal à vivre. Et ça va vraiment nous toucher directement je pense. Très directement. Je trouve qu'on fait des choses pour changer. Mais on ne donne pas forcément l'occasion à tout le monde d'essayer de changer. Je trouve ça un peu inégal. Mais ce n'est pas un problème qui était complètement éminent. Là on parle, on reste des mois, des années et pas plus. C'est immédiat. Il faut réagir tout de suite. On n'a pas plus de temps que ça. S'il y a quand même la pollution, il y a ce gros problème de pollution. Il y a les personnes qui ont une santé fragile, qui souffrent. Et les pays pauvres qui vont être touchés. Là je rentre un peu plus dans des endroits un peu plus techniques que je maîtrise moins. Mais dans des pays plus pauvres, c'est plus compliqué de survivre. C'est là où ça va être vraiment compliqué en fait. C'est là où c'est même compliqué déjà actuellement. Les inondations, le manque de nourriture, les terres sèches. C'est une question assez compliquée que vous nous posez là. On proteste. On leur montre que nous ne sommes pas d'accord et que nous sommes d'ailleurs beaucoup à ne pas être d'accord avec eux. On est plus forts qu'eux. Et pour vous, il n'y a pas d'autre action que ça ? Un petit geste, rien qu'une seule personne qui fait un petit geste, c'est déjà quelque chose. Si on s'y met tous, franchement, ça serait déjà un gros changement. C'est bien que nous on se bat, on est dans les rues, mais malheureusement, on n'est pas au gouvernement, on ne peut pas faire des choses directement. On y croit dans la mesure où il faut qu'ils agissent vite. Il faut faire des choses concrètes. Il faut arrêter de parler et de faire que ça. Il faut agir maintenant. Comme l'État Thurber qui a très bien dit plusieurs fois, ils ont peur d'être impopulaire. Au bout d'un moment, là, on ne parle plus d'être populaire, on ne parle plus d'être populaire. On parle de sauver une génération complète, une planète, des écosystèmes. Trois bornes arrière, c'est la politique du gouvernement. En part d'avant, trois bornes arrière, c'est la politique du gouvernement. En part d'avant, trois bornes arrière, c'est la politique du gouvernement. C'est la prime contre l'humanité, c'est l'art, l'étoile, 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 l'étoile. Vous, vous avez quel âge ? 15 ans. 17 ans. 17 ans aussi. Dans un an, pour ceux qui ont 17 ans, vous allez pouvoir voter. Alors, peut-être pas au municipal, mais en tout cas, peu importe. Est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que vous allez aller voter aux prochaines élections ? Oui, c'est très important. Il faut quand même qu'on montre pour qui on a envie de voir. Parce que franchement, si on ne vote pas, à quoi ça sert d'avoir cette liberté ? Moi, je trouve que ça prend déjà pour deux points. Comme il a dit, après, je trouve qu'on n'aura pas l'honneur de dire qu'on pourra se plaindre alors qu'on n'a pas voté, qu'on n'a rien fait, et de dire que si on en est là, c'est de leur faute, alors que non, parce qu'on a le choix, tu vois, qui c'est ? Pour moi, c'est plus important pour la cause finie, parce que les gens s'est battus pour avoir le droit de vote, donc je trouve qu'il est inégal que je reste chez moi à rien faire, alors qu'il y en a qui se sont vraiment battus pour avoir le droit de vote. Ah oui, bien sûr ! Parce que vous pensez que c'est par là que ça va passer ? Est-ce que c'est par là ? J'espère, on va dire. Il faut bien que ça passe par un endroit, et à part par le gouvernement, je ne vois pas où ça peut passer pour vraiment faire changer les choses draciquement, en fait. Plus chaud, 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 plus chaud C'est ça le message, on donne nos jeunes paris ! La industrie d'ici est la plus poliose du monde ! 2,3 milliards d'euros sont indiqués par an ! Notre richard fait ses 2000 litres d'or ! 2% des articles neufs sont détruits ! Le type Emmaüs va les prépris à consommer différemment ! Regardez vraiment, tout ce qu'il y a une semaine, un essai ! Est-ce que vous croyez, vous, que ça passe par le vote, par la représentation des représentants ? Clairement oui, il nous manque, il nous faut plus de partis écologistes ! Il y a plein de gens qui disent qu'ils sont pro-écologiens, et ils n'envisagent pas encore de voter un parti écologiste ! Ce serait très important qu'à travers du vote, on fasse entrer dans le parlement les partis écologistes et qu'on puisse contribuer à tout ce monde politique là ! Fouvoir avoir notre propre idéologie qui affecte tellement de millions de français dans le monde ! On n'a pas de représentation politique parce qu'on a peur de voter ! Mais il y a un risque à prendre et c'est le moment de le prendre maintenant ! Vous êtes des futurs représentants, vous allez vous présenter ? Peut-être pas mais on verra ! Il faut trouver une solution dans tous les cas ! Donc on va faire comme on pourra ! Merci beaucoup ! Merci à vous !